Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Alors concrètement, présente-toi ! Moi, je m'appelle Tiffany, je viens de Toulouse, j'ai 24 ans et j'ai voyagé en Australie et en Angleterre. D'accord, tu es partie en quelle année ? Je me suis partie en 2013, en 2012 et en 2013. Et tu es restée combien de temps en Australie ? 9 mois en tout avec un an et demi en angleterre. D'accord, donc une expérience cadrée Océanie. Alors concrètement, l'Océanie pour les zéros, vous ne connaissez sûrement pas. Alors, justement, comment as-tu connu ce site de l'Océanie pour les zéros ? Donc en fait, moi, comment j'ai connu le site, c'était grâce aux pages Facebook dont j'étais à dette. Et donc, Damien a mis des vidéos et ça m'a paru super intéressant pour quelqu'un comme moi, à la base, qui ne connaissait pas l'Australie forcément, de voir d'autres expériences, ça m'a intéressé. D'accord, donc via les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Nous vous rappelons que le site de l'Océanie pour les zéros a été lancé, donc, dès le juin, officiellement, www.osanipourleszéros.com. Alors, justement, chaque expérience est différente. Finalement, parle-nous de ton expérience que tu as vécu en Australie. Où tu es allée ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Donc, moi, en fait, pendant ces 9 mois, donc on va commencer par l'Australie, j'ai pas du tout travaillé. Donc, j'ai jamais été payée ou quoi que ce soit. Je suis partie avec mon budget et j'ai fait que du woofing tout au long de mon trajet. D'accord. Donc, j'ai voyagé, j'ai fait une boucle. Donc, je suis partie de Melbourne, à la base. Donc, j'ai fait la Tasmanie. Je suis remontée à Sydney. Bon, ensuite, j'ai eu la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, j'ai fait Sydney-Melbourne, Melbourne-Adelaide, Adelaide-Alice Springs, Alice Springs-Kerns, Kerns-Townsville. Donc, après, j'ai fait les Winsundi-Islandes. D'accord. Fraser Island, Wundaberg, c'est pas bon. Et ensuite, je suis revenue sur Sydney. Enfin, donc, j'ai fait une boucle. D'accord. Et justement, il y a des personnes qui se demandent, justement, donc, tu as travaillé sans gagner de l'argent. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Tu m'as parlé du woofing. Tu peux m'en dire plus un petit peu ? C'est quoi le woofing ? Donc, en fait, le woofing, c'est un système qui a été organisé. C'est partout dans le monde. Mais en Australie, ça marche très, très bien. C'est très en vogue. Donc, c'est un site internet à la base. On va, on s'inscrit. C'est 65 dollars. D'accord. On reçoit un livre avec 2500 adresses, il me semble, dans toute l'Australie. Donc, on envoie, c'est très simple, un mail où on se présente. On demande éventuellement s'il est possible d'aller chez les gens pour une, deux, trois, un mois, deux mois, trois mois. Ça dépend, comme on veut. Et c'est un échange. Et ensuite, on va chez les gens. On travaille entre 4 et 6 heures par jour. Et on est nourri, logé. Et plus, c'est-à-dire, par exemple, les sorties, les visites, ça doit être les restaurants. Ça va être plus, suivant comment ça se passe, c'est la famille. D'accord. Donc, le woofing, c'est plus dans les campagnes, on peut dire même dans le outback, dans les terres, dans le bush. Et tu as aussi fait du LX, c'est ça ? Voilà. Alors, c'est quoi justement le LX et le woofing ? J'ai du mal à comprendre. C'est quoi la différence ? C'est la même chose, en fait. D'accord. C'est le même principe, sauf que c'est un site internet. C'est 20 euros, par contre, c'est valable pour deux ans, ça peut être pour deux personnes. Et c'est partout dans le monde. Donc, bon, pareil, c'est très en vogue en Australie, mais on peut le faire partout dans le monde. Donc, c'est très, très intéressant. Et donc, tout se passe par contre, là, par internet et par mail. Donc, on n'a pas de support papier. Donc, on ne peut pas... Ça dépend... C'est une autre organisation. Et les différents types de travaux entre le woofing et le LX ? Alors, en woofing, c'est working in an organic farm. Donc, ça veut dire normalement plus à l'extérieur. D'accord. Donc, ça serait plus à la base. Je dirais, à la base du principe, ça serait plus travailler à l'extérieur. Et tout type, donc, jardinage, travailler dans les fermes, enfin, tout ce qui... Travaux de ferme, d'accord. Alors que le LX, ça peut être n'importe quoi. Il y a plusieurs sortes de LX. Donc, le LX, à la base, c'est pareil. C'est travailler environ 3 à 6 heures par jour. Et en fait, ça dépend. Par exemple, si on ne veut que le logement, on ne peut, par exemple, travailler que 2 ou 3 heures par jour. Si on veut le logement et le repas, par exemple, on va travailler 4 heures par jour. Et ça peut être, par contre, n'importe où. On peut travailler dans des backpacks, dans des cafés, dans des fermes, dans des maisons. Ça peut être n'importe quoi. Travail à l'intérieur, extérieur, tout. Est-il difficile, justement, de décrocher une mission en Woofing ou LX ? La durée est-elle variable ? Alors, ce n'est pas du tout difficile de décrocher une mission. C'est très simple. Donc, après, il faut savoir quand même faire un mail de présentation qui est correct. Il ne faut pas non plus, je voudrais arriver là et est-ce que vous êtes disponible ? C'est, voilà, je me présente. Moi, c'était, je m'appelle Tiffany, j'ai fait ça. Pourquoi je veux venir en Australie ? Pourquoi ça m'intéresse ? Donc, c'est un mail, on ne vous demande pas de raconter votre vie, mais au moins 20 lignes. Et ensuite, les gens répondent quand même assez souvent et c'est souvent très positif. Sauf si, bien sûr, ils ont une autre personne en Woofing à ce moment-là. Mais sinon, c'est quand même assez simple. C'est vraiment simple. Et l'avantage du LPIC, c'est du Woofing. Tout comme le coach-surfing, vous allez être baigné directement dans la culture australienne. Oui, tout à fait. Attention au piège, il y a aussi beaucoup d'abus. Tout à fait. Il y a eu des retours, c'est la réalité, des retours négatifs sur le Woofing. Voilà, méfiez-vous, faites attention par rapport au nombre d'heures, à l'employé. Pas plus de 6. Voilà, et n'hésitez pas à changer d'endroit. C'est assez flexible. Il y en a partout en Australie, voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Si on n'est pas bien, on part. Voilà. Et le Woofing, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire vos 88 jours de ferme pour avoir le second visa pour l'Australie. Voilà, donc là, il faut aussi se méfier. Les Woofers précisent s'ils peuvent vous valider le deuxième visa ou non. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure, je vous parle, début juillet 2013, 88 jours de free picking ou de ferme. Voilà, ça peut être à vous aussi dans le bâtiment. Voilà. Pour cotiser pour justement son second visa. C'est ça. Donc, la demande se fait depuis en ligne. Voilà, le prix du visa est un peu équivalent. Et la demande peut se faire depuis l'extérieur, depuis votre pays d'origine. Donc, par exemple, la France. Vous pouvez aussi prolonger directement votre second visa. Donc, voilà, ça se passe direct. Si vous faites la demande depuis l'Australie, votre second visa s'enclenchera directement. Voilà, donc ça, c'est important de le signaler. Tout à fait. Donc, attention au papier. Évitez d'acheter un faux second visa en ligne. Il y a beaucoup d'arnaques. Ça marche. Ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher. Ça ne peut marcher. Je pense que si vous n'avez pas de second visa en Australie, n'hésitez pas à aller aussi en Nouvelle-Zélande pour un visa work-in-l'idée. Ah oui, c'est génial. Et la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est exceptionnel. Alors, concrètement, un endroit, une chose qui t'a vraiment marqué en Australie ? Alors, en Australie, un endroit qui m'a vraiment marqué, moi, je dirais le désert. D'accord. Le Lourou, Katachuta et le Grand Kinganien. Je partage pleinement ton choix. Si vous, demain, vous partez en Australie, sauf si vous êtes coisonnés, on va dire, en ville, pour faire des stages ou des boulots plutôt intellectuels, n'hésitez pas, surtout, n'oubliez pas l'Australie. C'est le désert, la terre rouge, l'outback, le bush. Donc, n'hésitez pas à aller pleinement, en plein cœur de l'Australie. Ah oui, c'est sûr. Où le hasard a fait bien les choses. Vous allez pouvoir avoir un ensemble de Ouluru, le Red Center, en plein centre de l'Australie. C'est magnifique. Voilà, donc c'est exceptionnel, le Ouluru, King's Canyon, les McDonnell Range à West-Est de Alice Spring. Oui. Et aussi, donc, les Devil Marbles, donc un peu plus au nord, à la ville de Alice Spring. Donc, n'hésitez pas à aller au Red Center. Voilà, donc, il y a différents moyens de s'y retrouver. Et enfin, si c'était à refaire avec l'expérience, avec le recul, elle est rentrée il y a un mois. En fait, Tiffany, si c'était à refaire, quelles erreurs as-tu commises en particulier ? Donc, moi, en ce qui s'agit du long-fing, j'ai eu aucune mauvaise expérience. 13 familles, ça s'est toujours bien passé, donc je ne regrette rien. Si j'ai un jour, je devais repartir, je pense que je ferais la même chose. D'accord. La seule erreur que j'ai pu faire, je pense, c'est de, un, payer mon Tax File Number, alors qu'on n'en a pas besoin. D'accord. C'est à venir entièrement gratuit et il y a beaucoup de sites qui, malheureusement... Sur le site de gouvernement, lorsque vous arrivez en Australie, car il faut que votre visa soit enclenché. Donc, sur le site de gouvernement, c'est gratuit. Vous avez 28 jours pour présenter, vous avez 28 jours, pardon, vous allez avoir 28 jours au pire pour présenter à votre employeur. Donc, vous pouvez travailler sans Tax File Number. Vous pourrez peut-être plus de taxes au début, vous pourrez en récupérer davantage après. Et après, ma deuxième erreur, ça a été pour le 1er avril, c'est Pâques. Et j'ai réservé mon billet de train trop en retard et j'ai dû prendre la première classe. Donc, je vais y aller pour faire Melbourne, allez, comment ça s'appelle, Melbourne-Madelaïde, 166 dollars au lieu de 52. Ça a été une erreur de calcul. D'accord. Mais ça arrive comme autrement. Mais sinon, à part ça, pas de mauvaise expérience. Donc, l'expérience s'est quand même plutôt bien passée. Très bien. Si vous partez en Australie, c'est normal, il y a une aventure. Voilà. Il peut tout peut arriver. Voilà. Comme à l'heure actuelle, il pleut, il commence à tomber des trombes d'eau. Voilà. Donc, merci en tout cas d'être fidèle pour cette rubrique. Voilà. Donc, régulièrement, vous allez pouvoir avoir des interviews vidéo des revenants de Backpackers en Australie. C'est super. Donc, merci en tout cas Tiffany pour cet retour d'expérience. Avec plaisir. C'est une personne que j'ai rencontrée en Nouvelle-Zélande. Suivez donc l'Ossani pour les zéros sur www.ossani-pose-zero.com, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Voilà. C'est mal dit. Voilà, on apprend. Voilà, parfait. Allez, salut les amis. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada